La ville de Bouna est confrontée aux multiples problèmes parmi lesquels l'électrification de la province de Litori. Les consommateurs de ce service dénoncent la qualité du produit alors que l'exploitant évoque la capacité de production du barrage. C'est le dossier à suivre dans ce journal magazine. Dimanche 26 juin 2022, vous êtes dans le 13h30 de la radio télévision nationale congolaise. Bonjour à tous, mais avant tout, place à l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Jumai Kananga ont organisé une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour dire non à l'invention de la RDC par le Rwanda. La marche est partie du rond point d'Inte en passant par l'aéroport national de Tchikapa pour chuter au gouvernement du Kassai où un moment a été lit. Nous, femmes membres de la dynamique Denise Nyatero Tchisekedi, plus fortes en sigle du NYAT, mis par la vocation légendaire de sauvegarder l'intégrité de notre territoire, réitérant notre soutien à nos forces armées congolaises. Nous avons adhéré à la proposition de rupture en relation bien économique et diplomatique avec le Rwanda sous la coupe de qui même 23 âgés. Nous disons avec énergie, non à la gore, non à la balkanisation. Enfin, nous présentons toutes nos condoléances le plus attristées à toutes les familles éprouvées à l'est de notre pays. Le moment de la dyniade plus forte promette d'organiser des collectes de fonds et autres biens de valeur pour soutenir le FRDC à leur famille. Une autre marche de protestation est celle des femmes de la société civile de toute instance confondue et se sont également levées et disent non à cette guerre. Pour ce faire, un mémorandum a été déposé à la MONUSCO suite à cette agression. Yolande Voka pour le reportage. Cette marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et des protestations contre l'agression de la RDC est partie du district de la Tchango jusqu'au siège de la MONUSCO. Moment pendant lequel les femmes de la société civile se sont mobilisées, formant un corps pour dire non à cette guerre imposée injustement par le Rwanda. Foulard noir sur leur tête, signe des tristesses, en même temps des colères, ces femmes ont déposé un mémorandum à la MONUSCO. Nous sommes profondément touchés par le deuil qui nous frappe, spécifiquement nos compatriotes de l'Est victimes au quotidien des atrocités et tuéries perpétrées par les groupes rebelles et les terroristes du M23 avec l'appui du Rwanda. On a appelé la société civile dans sa diversité, un appel à la mobilisation générale de toute la population congolaise afin de s'unir comme un seul homme et apporter notre soutien total à nos vaillants FARDEC pour protéger l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays, la RDC. Cette manifestation fait partie de nombreux autres rassemblements organisés dans la capitale pour éveiller les consciences face au spectre de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et à ces sujets, les Congolais disent non. 6 000 à 8 000 sacs de maïs de 50 kilos par jour, soit 300 à 400 tonnes récoltées par jour. C'est donc la quantité de maïs qui est récoltée et qui en sera pendant une période de trois mois. C'est le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, qui a personnellement lancé cette campagne à Kanyamaka. Depuis la province du Olomami, nos envoyés spéciaux Oskar Malkaïch et Kamid Joki pour les détails. Le centre pilote de Kanyamaka-CC est en train de livrer son secret. En plus des travaux de menuiserie où les jeunes bâtisseurs, autrefois appelés marginaux de la société, fabriquent des lits, des bancs et pour bientôt des meubles et des bureaux. La briquetterie pour la construction des bâtiments, sans omettre cet atelier d'ajustage pour la fabrication des portes-œufs nettes métalliques. Ces bâtisseurs s'adonnent également à l'agriculture. Et la récolte pour la saison culturelle 2021-2022 vient de commencer sur ces vastes étendues de champs, étalées sur des milliers d'hectares sous la supervision du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouic, qui par moment prend les commandes de la moissonneuse batteuse pour s'assurer d'une bonne récolte en cette saison agricole 2022. Comme vous l'avez remarqué, le travail se fait des nuits et des jours. Nous sommes ici en pleine récolte. Les bâtisseurs sont mobilisés ici comme une armée de fourmis qui travaille sans relâche pour réaliser la vision du chef de l'État, nourrir la population congolaise, nourrir les militaires, les policiers à partir de leur cantine. L'objectif est de récolter par jour 300 tonnes, voire 400 tonnes de maïs ce jour, c'est-à-dire 6 000 à 8 000 sacs de maïs. C'est énorme ! Comme vous le voyez, ça c'est le maïs blanc produit à Kanyamakassé. Depuis le site, le centre pilote de Kanyamakassé, Oscar Mbal, Camille Djoke, RTNCE. Retour ici à Kinshasa et rendons-nous au tribunal des grandes instances de Calamou où se poursuit le procès des kidnappeurs de l'enfant Eldim Bikaï. Ses présumés ont passé aux aveux. Edith Yala nous en parle. Afin de rendre fluide la circulation, en attendant la construction d'un nouveau pont, le gouvernement central, à travers le Foner, finance les travaux de traçage de la route de déviation au niveau du pont Tiranga, en Nyangésie, sur la RM5, axe Bukavouvira, nous sommes au sud Kivu. Ces travaux consistent à la pose des gabions, de ramblées et à la construction du sommier. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes du sud Kivu, sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC. Les usagers de cette route, notamment les opérateurs économiques, mais aussi les riverains de la rivière Tiranga, saluent la bonne volonté des autorités, mais ils souhaiteraient voir la construction d'un nouveau pont à cet endroit dans un bref délai. Depuis le fondement de ces ponts, les camions remorquent chargés de marchandises en provenance du Vira, ainsi que les camions bennes de transport de briques, les minibus de transport en commun et autres engins motorisés, traversent ces ponts à leur risque et péril, donc en mettant en danger les vies des passagers. L'office des routes du sud Kivu envisage de jeter un pont provisoire en ce lieu d'ici la fin des travaux. Selon des sources concordantes, l'ordre de financement des travaux de ces ponts a été déjà donné par le ministre national des travaux publics et infrastructures. Il ne reste que l'informalité au niveau du fonnerre précise les mêmes sources. Je vais donc de corriger avec moi qu'il s'agissait là de la construction d'un nouveau pont sur l'axe, la route nationale numéro 5, axe compris entre Bukavu et Ouvira. Les travaux sont exécutés par le fonnerre. Rendons-nous au tribunal des grandes instances de Calamou, où se poursuit le procès des kidnappeurs de l'enfant. C'est un procès comme il ne devrait pas y avoir. Un enfant de 2 ans, Mambin Zambikaï, pas malade, n'est volé par ces dames. Lui n'a reconnu les faits, mais dit ne pas savoir où se trouve l'enfant. On n'imagine pas le traumatisme psychologique de cet être énonçant et la douleur des parents depuis le 15 janvier 2022. Le tribunal des grandes instances de Calamou qui instruit le dossier a clôté le débat. Les plaidoiries commenceront à l'audience prochaine. Le prononcé du jugement interviendra selon que le procès évoluera audience après audience. Dans l'entretemps, le gamin poursuit son supplice. On ne sait dans quelle maison dans cette ville de Kinshasa. Le réseau dispose des liens solides et plusieurs ramifications qui continuent à kidnapper d'autres enfants. pour les vendre, une véritable traite au XXIe siècle. Il s'agit d'un bébé qui est soustrait des seins de sa mère. Mais nous sommes en matière pénale qui requiert célérité. Le président n'a pas de la faim. Le président n'a pas de la faim. Il a besoin que Mme Esther retourne son enfant. Les tentacules de ces réseaux s'étendent jusqu'à l'administration où l'on trouve ceux qui produisent les documents administratifs pour ces candidats à une destination inconnue. Visite de travail effectuée par le président de la République, Félix Antoine Tissekeli Chilombo, à Nairobi. Il a été invité par son homologue du Kenya, Uro Kenata. Dans la capitale kenyane, le chef de l'État congolais a participé au troisième conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Travaux consacrés à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est l'actualité qui a dominé la semaine du chef de l'État qui s'achève. Le compte rendu avec Pierre Soumouissa. Se rendant partout où l'on débat des questions relatives à la restauration de la paix et la stabilité de la RDC, singulièrement dans la partie est du territoire national, le président de la République, Félix Antoine Tissekeli Chilombo, a séjourné à Nairobi à l'invitation des son homologues du Kenya, Uro Kenata. Sur place, le président de la République a participé au troisième conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Les chefs d'État réunis à Nairobi ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'Est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans cette partie du pays et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Il a été décidé de la composition d'une force militaire régionale placée sous le commandement du Kenya qui va se déployer prochainement dans l'Est du territoire national. Les chefs d'État ont aussi exigé qu'un cessez-le-feu soit imposé et que la cessation des hostilités commence immédiatement, y compris le retrait des positions récemment prises. Avant de se rendre à Nairobi, au Kenya, le chef de l'État Félix Antoine Tissekeli Chilombo a rendu le dernier hommage à Paul Bondon-Sama, décédé le 7 juin 2022 à l'âge de 82 ans des suites d'une maladie. Toujours proche de la population, dans le bonheur comme dans le malheur, le chef de l'État s'est une fois de plus rendu à l'hôpital du cinquantenaire où il s'est recueilli devant le corps du journaliste chevronné, les doyens, éditeurs-directeurs généraux du journal Salongo. Le président de la République a ensuite réconforté les membres de la famille biologique de l'illustre disparu. Paul Bondon-Sama a eu plus de 60 ans d'expérience dans le métier, couronné de nombreux voyages en Afrique et en dehors du continent, faisant de lui un des témoins de l'histoire de la RDC. Il a été de 1966 jusqu'à sa mort, éditeur-directeur général, de son oeuvre, le journal Salongo. L'actualité dans le pays au cours de la semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs événements. Notre cansoeur Euridis Kitu nous en énumère quelques-uns, dont la semaine en 5. La semaine qui s'achève a été marquée, entre autres, par les différentes cérémonies d'hommage rendue au tout premier ministre congolais Patrice Emerilomumba. Rapatrié de la Belgique pour le deuil familial et officiel, le président de deux chambres du Parlement ainsi que le premier ministre ont assisté aux différentes cérémonies funéraires. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur militaire du Nord-Kivu interdit toute importation et exportation via le poste frontalier de Bounagana. Les opérateurs économiques, commissionnaires en douane et les commerçants sont tenus au strict respect de cette mesure jusqu'à nouvel ordre. À Kinshasa, des marches de soutien aux vaillants soldats des FRDC sont enregistrées dans les quatre coins de la ville. Une autre mesure tombée la semaine, c'est celle interdisant le port de tenue et un signe ressemblant aux tenues militaires et policières. La police a activé la machine pour une application sans complaisance de la mesure prise par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur. Dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les épreuves du TENAFEB et de l'examen d'État sont reportées suite à certaines contraintes liées au transport aérien. La Cour constitutionnelle a un nouveau président, Diode Nekamouleta, a été élu et investi par ordonnance présidentielle. Une nouvelle usine de production des câbles électriques a vu le jour à Kinshasa. Avec une capacité de 3600 tonnes de câbles électriques, cette usine traduit la volonté du gouvernement congolais de protéger les industries locales afin de limiter les importations. Il faut également signaler l'inauguration d'un nouveau laboratoire à l'hôpital Mabanga de Kalamou. Ce laboratoire permettra à l'Institut de recherche en sciences de santé d'être compétitif et de porter haut le flambeau de la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Comme annoncé au sommaire, l'électrification de la ville de Bounia pose problème. En tout cas, les habitants de la province de Litorie se plaignent de la qualité de ce produit. Notre réporteur Junor Selimahou nous explique à travers ce dossier la situation de l'électrification dans cette partie du pays. La problématique de la desserte en électricité en ville de Bounia se pose avec acuité. La centrale hydroélectrique de Bouddana, située à 12 km au chef-lieu de Litorie, éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Une situation dite à la vêtise télématériel électrique. Des coupures intempestives du courant sont enregistrées par jour avec comme conséquence la perturbation de certaines activités ménagères et commerciales de pleurs ses habitants qui plaident pour l'amélioration de la dite desserte. Le message que j'adresse à la SOKIMO est d'améliorer la desserte en électricité. Nous avons des chambres froides et des morgues qui nécessitent l'énergie. La partie de la SOKIMO est forfaitaire si on place des comptaires dans toutes les maisons. Cela va épargner la disparité de prix par rapport à la consommation. La qualité du courant de la SOKIMO n'est pas bonne. Des coupures intempestives sont enregistrées chaque jour du matin au soir. On éprouve les mêmes difficultés, d'où l'implication des autorités qui fournissent l'énergie à trouver solution à ces problèmes. De son côté, le SOKIMO affirme fournir des efforts pour trouver solution à cet état des choses. Nous profitons de cette occasion pour remercier encore une fois de plus le chef de l'État, le monsieur Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir doté de matériel électrique en 2020, ce qui nous permet de tenir les coups jusqu'à présent. Et nous demandons à l'autorité provinciale, à la personne du gouverneur militaire, de nous venir en aide juste pour remédier aux difficultés que nous connaissons à la centrale, afin que la réhabilitation totale soit faite dans les jours qui viennent. Pour pallier ces problèmes liés à la fournité d'électricité à Bougna, l'ingénieur de Donenghiti pense qu'il faut plus de 16 millions de dollars américains pour la réhabilitation de Bouddhanna et la remise en service de Solenia Maïn. Aidez. Nous avons besoin de 250 000 dollars. Ça, c'est une petite intervention. Mais, pour une grande réintervention, les chiffres sont là, ça ne vient pas de nous, ce sont des experts suisses, une maison spécialisée dans la matière, Andris, qui a chiffré, pour la centrale hydroélectrique de Bouddhanna, 12 millions de dollars, pour la centrale hydroélectrique de Solenia Ma, 2 millions de dollars, et pour la centrale hydroélectrique de Solenia Ma 1, 2 500 000 dollars. Voilà les chiffres d'une maison spécialisée. En ces jours, la centrale hydroélectrique de Bouddhanna, qui alimente la ville de Bougna, n'est produite que 5 MW, au lieu de 10 MW, sa capacité initiale, pour une population de 8 000 abonnés. En 2021, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquil-Chulumbu, a doté cette centrale, de cette transformanteur, 5 tableaux général de basse tension et d'un lot de câbles électriques, ce qui permet à cette centrale de continuer de produire du courant pour alimenter la ville de Bougna. Autre fait de l'actualité, la représentativité des femmes dans les instances des décisions doit être prise en compte par les décideurs au pouvoir. C'est le sens qu'il faut donner à la sensibilisation, faite aux différentes couches des femmes de Kassangoulou, dans le Congo central, par Mme Jules César Mbosso, épouse du président de l'Assemblée nationale. Voilà le point avec Sylvie Mouembo. Plus on avance vers le rendez-vous électoral de 2023, plus on enregistre au jour le jour les voix féminines qui plaident en faveur et encore de la représentativité des femmes dans les instances des décisions. Le dernier cas en date a conduit l'épouse du speaker de la chambre basse du Parlement, Jules César Mbosso, dans la cité de Kassangoulou, pour traiter de la question avec les femmes de différents milieux de cette partie du Congo central. Le chef de l'État, Félix Antoine Diségui de Chilombo, tient à la parité 50-50 dans l'esprit des dispositions de la Constitution. On espère que l'épouse du président de l'Assemblée nationale va multiplier ce genre de rencontres pour mieux asseoir le principe de la parité. L'agenda de la transformation agricole de l'RDC est déjà en exécution et ce, avec l'appui de l'Institut international d'agriculture tropicale, constat fait par le chargé de mission du chef de l'État. Les détails avec José Baytouambo. Depuis que l'Institut international d'agriculture tropicale, IITR, accorde son assistance technique aux actions prioritaires à court terme de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo. Projet initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekédi-Tilombo et pour lequel il accorde une attention particulière. Le chargé de mission du président de la République, Pacifique Aacha, qui a effectué une descente sur le terrain, a mesuré le premier impact de ce projet sur l'alimentation au quotidien de population. Par son étroite collaboration avec le ministère de l'agriculture, l'IITA a pris la RDC grâce au transfert de technologies agricoles de pointe, destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans le cadre de renforcement de capacités et d'autre part en faveur des exploitants agricoles. Tout ce que nous importons ici au pays, nous devons faire en sorte que les jeunes gens commencent à s'intéresser à l'agriculture parce que l'agriculture, ce n'est pas une action sociale tout simplement, ça doit être un business pour les individus, mais pour l'État. Une belle manière pour cet institut de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec un accent porté sur la promotion d'une agriculture commerciale génératrice des revenus et créatrice d'emplois voulus par le président de la République. Le 20 juin dernier, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR Bureau du Kassaitikapa s'était joint à des centaines de personnes à travers la province pour rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir les conflits, la violence et les persécutions en quête de sécurité. La cérémonie avait eu lieu au chapiteau de l'espace volé, nous rapporte Franckley Calombo. Des exposés et des réflexions profondes ont été menées en présence des représentants des agences du système des Nations Unies et des autorités provinciales pour encourager la résilience et l'autonomisation de la femme et de déplacer les internes vivants au Kassaitikapa et encourager la masculinité positive. Madame Sandrine Desamour, chef des bureaux UANASER pour le Kassaitikapa, s'est ainsi exprimée sur cette Journée du Réfugié. Le message aujourd'hui qui est tel qu'a donné notre haut commissaire, M. Filippo Grandi, l'UNHCR, à travers cette solidarité de la communauté internationale, nous demandons et nous essayons d'appuyer ce gouvernement aussi à pouvoir mettre fin aux guerres et aux différentes hostilités, y compris le terrorisme qui forcent les personnes à fuir. Rappelons qu'à marge de la célébration de cette journée, des vivres et non-vivres ont été distribués aux villages de Thiboua-Boatiaka, Futa et Kambangouvu qui s'étaient affrontés le mois dernier, occasionnant des morts et plusieurs déplacés. Après les affrontements dans les villages, nous avons fui nos maisons mais les HCR nous assicurer avec de la farine de maïs, des ruines et d'autres biens des premières nécessités. La sensibilisation sur la cohabitation pacifique a été effectuée à travers la fondation Kadima au site de Shamsanda. Le HCR a équipé un centre de santé en médicaments essentiels et équipements médicaux dont table, lit et chaise. Un mot de religion pour terminer, une meste suffrage en mémoire du sénateur Jacques Timbombo Moukouna décédé le 24 juin de l'année passée ici à Kinshasa. Ça s'est passé le vendredi dernier en la paroisse Saint-Anne dans la commune de la Gombe. Témoin de l'événement, Sidvue Mouimbo. Acteurs politiques de plusieurs générations, amis et connaissances ont tenu à honorer la mémoire du sénateur Jacques Timbombo Moukouna qui n'est plus de ce monde voici déjà une année depuis le 24 juin 2021. L'officiant du jour, l'abbé Oscar Pofo a reconnu les qualités exceptionnelles de l'illustre disparu. S'inspirant de l'évangile de Jean chapitre 16, verset 16 à 20, l'abbé Oscar Pofo a rappelé que la peine de la séparation s'échangera en peine en joie. La veuve Anja Timbombo, les enfants et les plus proches parents de feu, Jacques Timbombo Moukouna, garderont de lui de multiples souvenirs impérissables. Aujourd'hui, un an, nous avons perdu nos offenses et je n'allais pas me soutenir pour avoir un bon moment. Je pense que que Dieu ne va pas passer nos yeux sur le tête. C'est mon père, celui qui m'a nourrivé sur le monde que je pense, celui qui m'a donné pour votre famille, celui qui a pris le nom à votre soeur, votre soviétisme, c'est lui qui nous a nourrivé encore aujourd'hui. Acteur clé dans la mise en oeuvre de l'Union Sacrée de la Nation en RDC, Jacques Timbombo Moukouna a exercé plusieurs fonctions dans plusieurs instances de l'État, dont celui des sénateurs pour le compte du Kassaï oriental. Soucieux de la cohésion nationale et d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo dans son action politique. L'honorable Tchilombo Moukouna s'est investi totalement à la mise en oeuvre de l'Union Sacrée de la Nation et en a été l'un des principaux artisans. Réalisé par Yolande Voka et Ramadan Pau qui est coordonné par Médal Mouyel. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche chez vous. Que Dieu garde la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada